Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on l'a vu dans notre série Ecotech consacrée aux panneaux solaires, aux batteries, à l'autoconsommation, que c'est compliqué de savoir ce qu'on consomme réellement à la maison, surtout quand on veut faire des économies, quand on veut voir si nos panneaux solaires sont vraiment utiles, on a besoin de savoir quels sont les postes de consommation, comment les optimiser également. Alors pour ça, je vous ai sélectionné un petit outil qui est français, qui s'appelle EcoJoco, qui est compatible avec quasiment 100% des installations électriques, et vous allez voir que ça, ce petit produit, il est vraiment pratique. Alors en fait, l'EcoJoco, il est composé de trois parties, la première qui est la plus importante, c'est le capteur, c'est lui qui va mesurer les kilowatts que vous consommez en temps réel, et lui en fait, il va falloir aller le coller sur votre disjoncteur général, en général il est à côté du Linky, avec un peu de chance il est à l'intérieur, bon nous malheureusement il était à l'extérieur, et lui en fait va communiquer, alors il est sur batterie, il a une autonomie de deux ans, donc pas trop de soucis, vous avez besoin de la changer trop souvent, mais il va envoyer à notre récepteur ici, et bien votre consommation en temps réel, donc les deux communiquent, je vous rassure, nous il est très très loin, et ça a marché vraiment sans trop de soucis. Alors nous, on n'a pas de chance que le Linky et le disjoncteur sont dehors malheureusement. Alors la deuxième partie, c'est celle qui est sur le bureau ici, c'est le récepteur, donc qui se branche sur une prise électrique, vous pouvez connecter aussi au réseau, soit par Ethernet, soit par le Wi-Fi, qui va vous afficher, vous voyez sur la petite aiguille ici, la puissance en temps réel, donc vous voyez exactement ce que vous consommez en watts, en kilowatts, vous voyez aussi l'humidité et la température, il y a des petits capteurs ici qui sont intégrés, on va le voir après pourquoi, et puis vous avez des petits boutons au-dessus pour naviguer, qui vous permet de voir par exemple la puissance moyenne, les économies réalisées, le coût de votre conso actuel, bon, moi je trouve ça un petit peu quand même galère à utiliser, je m'en sers surtout pour voir les kilowatts, sachant que vous avez, on va le voir juste après, une application qui est beaucoup plus ergonomique. Alors la troisième partie de l'Ecojoco, en fait elle est sur votre iPhone, et oui c'est une application mobile, alors regardez quand on la lance, on retrouve en fait l'interface de notre petite aiguille, donc ça c'est pratique, on voit ce qu'on consomme, etc, mais on a surtout des menus qui sont beaucoup plus complets, par exemple on a un historique précis de notre consommation, regardez on peut zoomer sur les courbes, voir un petit peu ce qu'on a consommé minute par minute, voir les économies aussi éventuelles, on a aussi une analyse de la consommation, des différents appareils, on a aussi des classements, des défis, bref je vais vous montrer ça juste après, mais ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'elle est accessible aussi à distance, donc si vous avez des panneaux solaires, ou que vous avez une consommation anormale, vous pouvez le voir aussi depuis le bureau, depuis votre lieu de vacances, donc ça c'est vraiment un bon complément à ce petit récepteur. Alors pourquoi c'est utile, comment ça fonctionne ? En fait le problème aujourd'hui sur tous les compteurs, c'est de savoir exactement ce qu'on consomme à un instant T, et de pouvoir faire un historique, et ça c'est très difficile, même en France avec les compteurs connectés type Linky, on a l'info chez Enedis que demi-heure par demi-heure, et encore on n'a pas la puissance, on a juste la quantité d'énergie, donc vous pouvez faire un peu des déductions, mais vous n'avez pas vraiment à la seconde près les variations de puissance. Ensuite tout le monde n'a pas de compteur connecté, sur Linky on peut voir la puissance, sur un vieux compteur aussi, mais on ne peut pas la transmettre. Donc ça c'est assez compliqué aujourd'hui de le faire, il y a des petites clés qui existent sur le Linky, mais souvent c'est sur abonnement, c'est lié à votre fournisseur d'énergie, donc je n'ai pas trouvé de système simple, j'ai vu des gens qui font ça avec du Raspberry Pi et tout, mais si vous avez trouvé un système simple, n'hésitez pas à me l'envoyer, on le testera ici, mais en tout cas d'avoir cette puissance en temps réel et de pouvoir faire des statistiques là-dessus, quel que soit le compteur connecté ou pas, c'est vraiment l'intérêt de cet Ecojoco. Alors est-ce que cet appareil est précis, parce qu'on se dit tiens il est juste collé sur le disjoncteur, en fait il va tricher un petit peu, c'est-à-dire qu'il va se connecter à Enedis pour affiner ses calculs, il va récupérer la quantité d'énergie, il va voir à peu près ce qu'il a mesuré, et il va voir si ça colle ou pas, et si ce n'est pas le cas, il va ajuster effectivement ses calculs, mais globalement, moi dans toutes les mesures que j'ai faites, quand j'allume un four, quand j'allume un appareil dont je connais la puissance, c'est assez juste, on va dire à peu près à la dizaine de watts près, ce n'est pas précis je pense aux watts près, mais à la dizaine de watts, ce qui est suffisant en fait pour l'usage qu'on va en avoir, c'est-à-dire pour voir si vos panneaux solaires produisent, pour voir votre talon de consommation, on n'a pas besoin d'être aux watts près, mais c'est largement suffisant en termes de précision, même s'il sera toujours un petit peu moins précis que ce qui est marqué sur Linky. Alors moi ce que j'adore, regardez, c'est l'application qui propose un historique très précis de votre consommation, par exemple ici on voit notre talon de consommation, je vous en parlais sur les panneaux solaires, là on est sur une grande maison, donc 200-300 watts d'appareils qui tournent en permanence, le frigo, les box, les bornes wifi, on a aussi des pics, vous voyez quand la pompe à chaleur, le chauffe-eau ou la voiture électrique vient prendre 3000 watts, 1500 watts, donc ça fait vite des gros pics, et vous voyez que quand on met tous en même temps, on peut monter à 9000, 10 000, 12 000, ça ça va permettre de dimensionner effectivement votre abonnement, et alors ce que j'adore aussi c'est qu'on voit des creux, vous voyez par exemple quand on produit avec les panneaux solaires, on va renvoyer de l'énergie sur le réseau, et là ils apparaissent très clairement, alors qu'on ne les voit pas forcément quand on a un affichage par exemple par demi-heure, comme sur l'application EDF et moi, donc vraiment d'avoir cette historique, je trouve que c'est hyper pratique. Alors si cette vidéo vous donne envie de vous lancer dans une installation solaire de grande envergure, ou même d'envisager une rénovation énergétique pour moins consommer, vous pouvez faire appel à la société française Helio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie, et qui notre sponsor, cette semaine. Par exemple, Helio et son réseau de professionnels RGE vous accompagnent dans l'installation de panneaux solaires sur le toit, avec des puissances allant de 3 à 9 kW crête. Et si vous voulez faire évoluer votre installation, pas de problème, Helio utilise des micro-onduleurs, ce qui permet de faire grossir votre installation facilement. Vous pouvez même rajouter des batteries, comme celles que l'on teste actuellement dans notre série Ecotech, et viser carrément l'autoconsommation. Mais surtout, Helio vous accompagne dans l'obtention d'aides à la rénovation énergétique, et avance même le montant des aides sur le devis de vos travaux. En fait, Helio s'occupe de tout, vous pouvez faire appel à eux pour votre isolation thermique, changement de chauffage, rénovation globale, audit énergétique, panneaux solaires, et même pour les bornes de recharge. Alors si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site d'Helio, dont le lien est dans la description. Vous pourrez faire estimer le coût de votre projet, et surtout, vous bénéficiez de 200€ de réduction, grâce au code partenaire, la Mac Forever. Donc je vous ai mis toutes les infos sous la vidéo. Alors là où ça devient intéressant, c'est que ici, l'Eco Joko va arriver à savoir quels appareils exactement vous avez allumés, à quel moment, et pour ensuite vous faire vos petites courbes. Alors comment ça fonctionne ? Comme la plupart des applications qui prétendent réduire votre consommation, il va vous poser plein de questions, pour savoir comment vous chauffez, à l'électricité, au gaz, etc. Si vous avez des panneaux solaires, si vous avez une voiture électrique, ça, ça va lui permettre d'avoir une base, en fait, pour ensuite faire ses déductions. Mais la plupart des applications, vous voyez sur le marché, qui prétendent vous aider à faire des économies, en fait, ils vont vous donner des moyennes, y compris chez ODI, il va vous dire, voilà, votre voiture électrique, c'est à peu près tant, etc. C'est là-dessus que vous pouvez faire des économies. Ici, on va savoir exactement ce qu'on consomme avec sa voiture, son chauffe-eau, son chauffage, etc. Comment ça fonctionne ? Tout simplement, puisque lui, il connaît donc la puissance en temps réel, il connaît la durée de fonctionnement, eux aussi, il connaît l'heure, évidemment, et il a aussi des petits capteurs autour. Par exemple, s'il voit qu'autour de midi, on a un appareil qui va consommer autour de 3000 watts, pendant, on va dire, 30 minutes, il sait à peu près que c'est un four. Si vous avez 3000 watts consommés pendant 10 heures d'affilée, il va se dire, tiens, c'est le chauffage, ou peut-être la voiture électrique. Mais si la température augmente, il va dire, là, c'est sûr que c'est le chauffage. Sinon, c'est sûr que c'est la voiture électrique. Et voilà, avec des déductions comme ça, alors, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, là, je simplifie, mais il va se dire, tiens, par exemple, regardez les petits pics dans la journée, là, c'est forcément le chauffe-eau, ça consomme beaucoup d'énergie, mais sur des petits laps de temps comme ça. Et à la fin, en fait, l'idée, c'est pas de savoir exactement combien va consommer votre box par rapport à votre borne Wi-Fi, mais plutôt de savoir, votre talent de consommation, c'est temps, votre chauffage, c'est temps, votre voiture électrique, c'est temps, et d'avoir des données extrêmement précises grâce à cette petite signature électrique. Et là, évidemment, c'est de gagner de l'argent, c'est d'économiser un petit peu sur l'énergie, déjà, sur votre abonnement. Si vous voyez que vous dépassez jamais les 6000 watts, ça sert à rien d'avoir un abonnement 9, 12 ou 15 kVA, par exemple. Ensuite, tout ce qui est talons de consommation, ce que vous consommez en permanence, si vous avez un talon à 400, 500 watts, il y a sûrement des appareils, j'en sais rien, un ampli, une barre de son qui se met pas en veille, ça peut être, par exemple, quelque chose qui va consommer énormément d'énergie sur l'année. Et puis, ce qui est important, c'est de voir les différents gros postes de dépense. Est-ce que ça va être le chauffage ? Est-ce que ça va être la clim l'été ? Est-ce que ça va être la voiture électrique ? Et en fait, ici, vous allez avoir des comparaisons possibles entre les différentes semaines, entre les différents mois. Vous allez même avoir des alertes si vous êtes en surconsommation, par exemple, j'en sais rien, vous avez des enfants qui, tout à coup, se mettent à se doucher beaucoup plus longtemps, vous pouvez leur dire, attention, les enfants, regardez, là, le chauffe-eau, il a chauffé pendant beaucoup plus longtemps, c'est que vous prenez des douches beaucoup trop longues. Vous avez aussi des petites astuces, par exemple, bon, ils vous disent, voilà, vous pouvez mettre plus le micro-ondes que les plaques de cuisson, vous pouvez mettre des couvercles sur les casseroles, mais l'air de rien, une casserole qui va chauffer 30 minutes au lieu d'une heure, vous pouvez faire énormément d'économies, si c'est tous les jours, si vous mangez à la maison, par exemple. Donc, à la fin, on pourrait gagner plus d'argent que, par exemple, sur des panneaux solaires, juste en réduisant, comme ça, sa consommation, sans forcément faire des économies, entre guillemets, de confort, mais en regardant un petit peu là où vous consommez et, effectivement, en diminuant certains appareils qui sont trop gourmands. Alors, moi, je m'en suis beaucoup servi justement pour faire ces vidéos, pour voir un petit peu ce qu'on consomme, pour vous parler aussi de la production solaire. Vous voyez qu'on voit vraiment l'impact sur le talent de consommation. D'ailleurs, assez négligeable. Regardez, en hiver, là, vraiment, on ne produit pas beaucoup. En été, ce sera beaucoup mieux. Vous allez le voir. Mais c'est intéressant d'avoir cette vision comme ça de la production solaire. Et d'ailleurs, je regrette qu'ils n'aient pas un petit onglet vraiment bien dédié au solaire. En fait, il y en a un, mais il n'est pas assez détaillé pour voir vraiment ce qu'on a produit avec tous les panneaux quand on a des panneaux de marques différentes. Là, je suis encore obligé de jongler avec les applications de BIM, de Sonology, etc. Il n'y a pas non plus d'API, c'est-à-dire de moyens d'interroger l'application pour par exemple déclencher, je ne sais pas, la recharge d'un véhicule électrique quand vous êtes en surproduction. Ça, ça aurait été vraiment très intelligent. Je leur ai demandé, ils m'ont dit, ben non, ce n'est pas encore au programme, mais j'espère que ça reviendra. En tout cas, c'est quand même déjà un produit qui est très complet, mais pour devenir encore plus indispensable. Effectivement, j'aimerais bien des fonctionnalités aussi bien au niveau des panneaux qu'au niveau de la communication. Bon alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cet ECO de Joko ? Est-ce que je vous le conseille ? Écoutez les amis, oui, carrément, puisque déjà, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est 200 euros ou 8 euros par mois, donc à vous de faire le calcul. Mais en tout cas, si ça vous permet d'économiser ne serait-ce que 10% par mois sur une facture, par exemple de 150 euros, 200 euros, c'est ce qu'on a des fois dans des grandes maisons comme ça, c'est hyper rentable puisque en moins d'un an, en fait, vous allez vous payer le produit. Donc après, ce sera tout ça d'économiser. Moi, je pense que, en fait, EDF devrait le livrer. Enfin, tous les fournisseurs d'énergie devraient livrer ce genre de produit. Ne serait-ce que pour faire prendre conscience effectivement de sa consommation mais aussi nous alerter. Par exemple, quand on part en vacances et qu'on voit que l'aiguille ne baisse pas, c'est un petit peu inquiétant. On se dit, tiens, j'ai peut-être oublié d'éteindre par exemple la télé, un chauffage, un ampli ou quelque chose comme ça. Toute la famille peut aussi participer, voir un petit peu ce qu'on consomme en temps réel. C'est quand même utile pour la prise de conscience de dire, tiens, on consomme quand même 6000 watts. Est-ce qu'on ne pourrait pas baisser le chauffage qu'on a mis dans la salle de bain une heure avant d'aller, par exemple, prendre son bain ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus de douche et un petit peu moins de bain, par exemple ? Est-ce qu'on n'a pas des petites alertes de surconsommation par rapport au jour d'avant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a branché la voiture ? Est-ce que, on a par exemple des watts en négatif, c'est-à-dire qu'on renvoie des watts sur le réseau ? Est-ce qu'on ne devrait pas brancher la voiture électrique ? Tout ça permet effectivement de faire des économies assez rapidement, peut-être même plus rapidement qu'en installant des panneaux solaires. Donc oui, c'est un appareil que je trouve extrêmement utile et pour moi, tout le monde presque devrait avoir ça chez soi. Voilà pour ce test de l'Ecojoco. Je vous ai mis tous les liens pour acheter ce produit sous la vidéo. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est pour ça qu'il faut nous aider en prenant un abonnement VIP. ça ne coûte pas très cher mais ça permet de financer notre indépendance qui est de plus en plus rare sur YouTube. Abonnez-vous aussi puisque notre série Ecotech continue. On va publier évidemment plein de contenu. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux. On produit plein de contenu inédit sur TikTok, sur Instagram, etc. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur le site, sur nos applications mobiles et bien sûr ici pour nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501